Générique 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 Bonjour et bienvenue les amis d'Internet, nous sommes ici au Japon pour vous livrer moltes impressions sur le Tokyo Game Show 2015 sur GameBlog.fr ou .com Alors, j'ai pu jouer avec un jeu c'est pas mal sur PS3 et PS4 c'est Star Ocean 5 avec un titre incroyable Integrity and Facelessness c'est un épisode assez intéressant puisque déjà il fait le pont avec la Nexgen, il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça, croche génération surtout du côté des développeurs japonais Système de combat classique pour un Star Ocean c'est-à-dire très dynamique avec les ennemis que vous voyez directement sur la map vous attaquez directement c'est pas du tour par tour ce qui est intéressant c'est que dans la partie à laquelle j'ai pu jouer mon groupe était constitué de 5 personnages initialement et puis il y a un autre qu'on a retrouvé un petit peu plus tard donc 6 donc ça fait des groupes assez consistants d'autant que tous les personnages de votre unité sont avec vous sur l'écran c'est pas qu'un malentiel où il se résumait en un personnage qui après se redécoupait se redispatchait les graphismes sont plutôt corrects c'est plutôt joli c'est très fluide en tout cas mais c'est parfois un petit peu vide encore quand même ça manque un petit peu de vie dans tout ça pour être vraiment exceptionnel super beau ce que je vais dire est un peu dur mais par exemple si on compare à un FF15 on sent très bien que chez Square Enix puisque Star Ocean c'est du Square Enix il y a le méga gros projet à FF15 et puis il y a le JRPG un petit peu plus mineur on sait où sont partis les sous quoi clairement mais ça reste vraiment enfin ça a l'air plutôt sympa toujours avec une bande son très upbeat de Motoi Sakuraba as usual l'univers que j'ai pu voir vous pouvez voir dans les images c'était constitué essentiellement de montagnes de falaises et c'est un épisode qui se déroule sur une planète je vais vous retrouver son nom je l'avais mis quelque part voilà la planète Fécride qui se trouve à 6000 années-lumière de la Terre voilà c'est assez long assez loin pardon mais c'est aussi ça les stars océans c'est qu'on voyage comme ça dans les galaxies intra-sidérales et cosmiques voilà ça a l'air plutôt sympa franchement il y a un truc qui m'a bien plu c'est qu'ils ont coupé en fait ils ont gommé les coupures entre les cinématiques et le gameplay en tout cas dans tout ce que j'ai joué dès qu'il y avait un moment de narration il n'y avait pas de bande noire qui se mettait ou une cinématique qui se lançait vraiment ça continuait avec exactement là où on était dans le jeu sauf que là on n'avait plus la main et les personnages se disposaient commençaient à papoter entre eux et on pouvait en fait continuer à marcher quand je disais on n'a plus la main c'est qu'on ne peut pas faire des actions etc mais on peut continuer à marcher dans la cutscene voilà c'est original de voir les choses du coup c'est un peu moins cinématographique quand même je ne cache pas que j'imagine qu'il y a certains moments obligatoirement puisqu'en plus on est avec du Square Enix où il y aura des cinématiques plus classiques mais dans les cutscenes peut-être un peu plus mineures ils ont essayé ce petit équilibre que je trouve plutôt bien vu voilà le jeu il est produit par Shuki Kobayashi Kobayashi est dirigé par Hiroshi Ogawa avec un caractère design que vous connaissez probablement pour les fidèles de Akira Yatsuda voilà et ils ont vraiment assisté ça on nous l'a dit pour reprendre l'essence de Star Ocean 3 d'ailleurs le logo même du jeu il fait beaucoup penser voilà c'était le Star Ocean si je ne dis pas de bêtises c'était le le till the end of time voilà ce qui était un bon épisode un épisode vraiment très sympa voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ses premières impressions toujours complexe un RPG de donner des impressions en 20 minutes de jeu même pas je crois que c'était 13 minutes on a un petit timer ça c'est une petite anecdote au TGS c'est très bien organisé tu squattes pas la manette dès que t'arrives alors déjà on te nettoie ta manette etc. machin on te donne des casques et tout et puis on lance un petit timer enfin c'est pas toi c'est l'hôtesse lance le petit timer et quand ça fait bip 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 elle arrive elle fait c'est fini c'est fini t'arrête voilà ok c'est vrai que c'est compliqué mais en tout cas c'est un c'est un RPG très attendu donc je crois que ça fera plaisir à tous les fans de RPG d'avoir eu tes petites impressions et bah écoute à bientôt pour d'autres RPG mais aussi d'autres jeux dont tu vas nous parler et que tu auras pu voir sur le salon de Tree Ace ciao tchou